Direct de Buenos Aires et de l'Estadio Presidente Perón. Ici donc la Team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Place à ce match de face de groupe à suivre ensemble le Racing face à Aston Villa. Les deux équipes ont toutes les deux très bien commencé dans cette compétition. Avec une victoire pour leur entrée en lice, ça nous promet un match disputé avec de la qualité. On peut même dire que c'est le sommet dans ce groupe. Le centre ne donne rien à intercepter sans problème. L'équipe essaye un corner à deux. Rien de très difficile sur cet arrêt. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Il prend sa chance de loin. Bien tenté, bien essayé. Mais c'est une frappe pour le gars. Et toujours la progression du ballon dans le camp d'adversaires. Voilà la bonne frappe. La parade. Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les trois paies. Ça c'est un super élément évidemment de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Son doublé au dernier match, c'est comme une injection de confiance. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Il y a un peu d'espace sur le côté. Et ce centre vers le point de pénalty. Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 reprend un zéro dans cette partie donc et voilà le coup de sifflet l'arbitre siffle l'habitant ici et pour l'instant pas beaucoup d'occasion et dans l'ensemble c'est très décevant c'est bizarre on voit que sur les ballons joués il en touche je presque pas dans la zone de vérité monter attaquant c'est comme un sommeil s'arrêle l'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps place au jeu et ça peut être dangereux et voilà un face à face et attention la faute dans la surface c'est un pénalty et l'arbitre décide de mettre un simple carton jaune la double peine n'était pas loin oh le gardien s'interpose sur ce pénalty petite combinaison en bonne position pour égaliser oh oui l'intervention bien joué le gardien et ça joue dans un petit périmètre il repique il est attiré par l'axe pour le pénalty et l'arbitre signale donc le point de pénalty c'est l'occasion d'égaliser et non pas de carton sur cette action et non pas les cartons et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dure quel exploit du gardien sur ce pénalty et perte de balle ça aurait pu être évidemment évité koubacar kamara reçoit le ballon quel ballon dans le dos de la défense le plongeon pour intercepter cette balle et voilà le changement s'effectue c'est le corner bien tiré et le corner ne donne rien le ballon est renvoyé par la défense la grosse opportunité attention le ballon n'est pas maîtrisé attention ouais nouvelle intervention le ballon est bien capté elle équipe retrouve la possession et l'action continue c'est une bonne séquence il y avait quoi faire sur cette action mais pas comme ça en fait c'est la découverte oui et cette passe elle est bien vu et ça n'ira pas plus loin avec ce hors-jeu la passe aux profondeurs c'est un petit peu fait attendre pompier bon oeil mais il faut s'entendre pour réussir ce genre des passes il ya une bonne transition en attaque à négocier attention à cette passe allez un bon ballon pour faire la différence pour le but le but du jamaïcain léon baillet oui incroyable et baillet comme les arcs au ciel dans ses pieds il y a un trésor quel joueur on le revoit sur une 2 est décisive parce que c'est lui qui donne ce petit temps d'avance qui permet ensuite de conclure l'action la finition est réussie même si le placement du gardien n'est peut-être un peu aléatoire c'est faire prendre comme ça côté fermé c'est un peu suspect à le jeu reprend et le score est maintenant de parmi et oui le duel est remporté touche ouais bonne récupération du ballon on va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing les 20 dernières minutes de la rencontre du monde disponible à la tombée du ballon et bel arrêt mais ce n'est pas fini ça y est le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive il s'en revient ça aurait pu faire but il était bien attendu c'est un match très agréable parce que le ballon n'arrête pas je vous coupe c'est bien joué ça et c'est le but mais attention oui le drapeau s'est levé hors jeu signalé ça va vraiment se jouer à rien du tout là c'est la pente d'un qui ne pas ça voilà changement donc le ballon en douche et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match bien anticipé le ballon est intercepté super le ballon donné dans la profondeur et la prise de balle dans la profondeur très bien défendu mais c'est pas fini magnifique qu'elle passe et quel bon arrêt et en plus très important cette fois de match voilà une intervention qui pourrait bien être décisif à ce moment du match à sa bouche dans l'équipe avec le changement réalisé par l'entraîneur coup de pied arrêté joué en deux temps et à nouveau pour ranger le ballon pour bailly très bien la bonne protection de balle bien sûr il y a faute c'est mal défendu et le changement ça va donc avoir lieu ça part au deuxième poteau et c'est capté là sans trop de problèmes 5 minutes à jouer et toujours ce score de parité un manque de lucidité sur cette transmission récupération haute le pressing est payant il faut absolument sortir ce ballon maintenant parce qu'il ya une grosse pression 3 minutes voilà le temps additionnel que vient d'indiquer le quatrième arbitre l'équipe part à l'attaque avec évidemment la grosse envie de marquer ce but décisif un ballon bien travaillé avec quelle reprise exceptionnel et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire tout le monde on regarde le ballon et on oublie l'attaquant on voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien qui me semble battu un peu trop facilement sur son premier poteau et l'arbitre mais maintenant un terme à ce match on va en rester là une défaite à la maison c'est jamais ça fait trois points en deux matchs début de ce sont plutôt acceptable dans l'ensemble ça sera bien de continuer à en marquer pour passer à la phase suivante et Sous-titrage ST' 501